Le vaccin contre le Covid-19, un sujet sensible notamment concernant sa logistique et son stockage. Immersion exclusive dans ce journal, au cœur d'un lieu de stockage bien évidemment tenu secret. On parlera aussi du vaccin avec notre invité Jean-Luc Delaban de l'Union régionale des médecins libéraux. Avec la crise sanitaire, la livraison à domicile a explosé. Vous verrez qu'elle a notamment profité à l'entreprise Deliveroo qui rencontre un franc succès. A Bordeaux, 160 nouveaux restaurants ont rejoint la plateforme l'an dernier. Et on parlera aussi de sport et de la belle victoire de l'UBB. C'était hier soir à Chabandelmas. L'Union a battu Lyon et a remporté le bonus offensif. Mais d'abord le point sur l'épidémie de Covid-19. Et après ceux de la RS, les chiffres de Santé publique France ne sont pas rassurants non plus. Lui, ils font état d'une augmentation de la circulation du virus dans la région. Le taux d'incidence a augmenté pour atteindre les 117 cas pour 100 000 habitants en moyenne. Le nombre d'hospitalisations aussi augmente. 1164 personnes hospitalisées du Covid aujourd'hui dans la région. Et puis cette alerte de la RS qui concerne les enfants. Le taux de positivité aurait particulièrement augmenté chez les 0 à 14 ans ces derniers jours. Il est passé de 2,1% à 7,4% en une semaine. Et cette bonne nouvelle tout de même en Nouvelle-Aquitaine, c'est la région la plus vaccinée de France. Aujourd'hui, près de 10 000 doses ont été injectées en quelques jours. Ça fait d'ailleurs bientôt une semaine que les flacons de vaccins destinés aux Girondins sont gardés en lieu sûr. Préparés à la distribution au CHU de Bordeaux, les doses sont manipulées avec une extrême précaution. Explication du processus dans ce reportage de Bénédicte Dohan. C'est ici que sont stockés les flacons prêts à être envoyés partout en Gironde. Des flacons à manipuler avec précaution. Chacun d'entre eux contient 5 doses de vaccins. Un vaccin à la conservation périlleuse. La durée de conservation est de 3 minutes à température ambiante. Donc toute la difficulté, ça va être de préparer les flacons à destination, bien sûr, des centres de vaccination installés au CHU de Bordeaux. Mais aussi, bien sûr, les établissements du département à température réfrigérée. C'est-à-dire qu'il faut que ces flacons soient préparés entre 2 et 8 degrés. Conservés dans des congélateurs à moins 80 degrés, les flacons sont systématiquement accompagnés du dispositif médical nécessaire à la vaccination. Des kits préparés un par un par le personnel hospitalier. On est obligés de faire un double contrôle. Donc c'est pour ça qu'on est effectivement comme sur une chaîne pour éviter toute erreur, toute traçabilité, que tout soit bien respecté. Donc il y a une collègue qui prépare, on recontrôle, on en paquette et tout est recontrôlé à chaque fois, à toute la chaîne du circuit. Chaque jour, jusqu'à 4000 doses de vaccins sont préparées à la distribution. Une cadence élevée dont le rythme n'est pas près de ralentir. Ça ne va que s'accélérer, puisqu'on a réellement, on a reçu les vaccins mardi, on a démarré mercredi. Donc vous voyez, on n'est même pas sur une semaine complète. Donc on sait très bien que ça va être crescendo. Le CHU de Bordeaux a reçu 1755 flacons. Un stock visité par les députés girondines Bérangère-Couillard, Véronique Amérère et Catherine Fabre. Et cette information également ce matin, un nouvel arrêt de travail est entré hier en vigueur. Il concerne les salariés qui auraient des symptômes du Covid-19 ou bien seraient cas contact. Et il peut être téléchargé directement sur le site amélie.fr sans passage chez le médecin. Une nouvelle procédure qui vise bien sûr à lutter contre la propagation du Covid-19. Une trentaine de parents ont manifesté ce samedi contre le port du masque obligatoire à l'école. Ils se sont donné rendez-vous place de la Bourse à Bordeaux. Ils dénoncent les effets du port du masque à l'école chez les enfants avant 10 ans. Et avec la crise du Covid et les fermetures administratives des restaurants, les plateformes de livraison Le Vent en Poupe Deliveroo annoncent 20 000 restaurants partenaires en France, soit 8 000 de plus en 2020. Bordeaux est particulièrement concerné avec 160 nouveaux établissements adhérents. Dominique Parmentier. Baptiste et son associé ont créé 6 restaurants type fast-food depuis 2019 à Bordeaux et dans l'agglomération. Eux aussi souffrent de la crise Covid qui perdure. On a perdu environ, avec la fermeture administrative, environ 70% de notre chiffre d'affaires sur place. Nous, on était réputés pour avoir une queue qui se voyait du cours de la Martinique parce qu'effectivement, on a énormément de lycéens, d'entreprises aux alentours. Donc, depuis le Covid, forcément, notre fréquentation a diminué. De plus de 200 avant le Covid, le nombre de couverts a chuté ici de moitié. Heureusement, il y a le click and collect et surtout les services de livraison. Aujourd'hui, ce sont près de 300 repas qui sont livrés chaque jour pour l'ensemble des restaurants du groupe via les plateformes. On est aux alentours de 60% et principalement avec Deliveroo. Avant, on était plutôt aux alentours d'entre 40 et 50%. Là, oui, c'est indispensable. Sans eux, je pense qu'on ne pourrait pas... L'activité ne serait pas pérenne. En un an, le nombre de restaurants adhérents à la plateforme est passé de 755 à 915 à Bordeaux. L'effet Covid a amplifié une tendance de fond, se félicite Deliveroo. A titre personnel pour nous, Deliveroo, parce qu'évidemment, bien sûr, ça soutient notre croissance. Mais on pense qu'on soutient aussi la survie d'une part et la croissance prochaine qui repartira, on l'espère, en 2021 du secteur de la restauration dans son ensemble. Si l'air du temps favorise l'activité, elle dépend aussi des conditions météo. Même à l'heure du Covid, la livraison diminue avec le froid et la pluie. Et c'est un des symptômes les plus évocateurs du Covid-19. L'Institut des sciences de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux a mis au point un protocole pour permettre à ces étudiants atteints du Covid de retrouver le goût et l'odorat avec un kit olfactif et des exercices de rééducation bientôt accessibles à tous. Dominique Parmentier. Dans cet imposant bâtiment de Villeneuve d'Ornon, l'Institut forme quelques 400 étudiants au métier de la vigne et du vin et notamment les futurs zoonologues. C'est dire si les qualités olfactives et gustatives sont importantes pour eux. Alors lorsque 5 d'entre eux, touchés par le Covid, n'avaient toujours pas retrouvé le goût et l'odorat au bout d'un mois, l'Institut a mis au point un protocole pour les accompagner et les rééduquer. L'idée c'était d'une part de pouvoir travailler avec une équipe médicale pour poser un diagnostic puisque en effet dans le cadre de la Covid-19, il y a plusieurs troubles qui peuvent être observés. Et puis ensuite prendre en charge les étudiants au niveau de l'enseignement, donc adapter notre enseignement spécifiquement pour ces étudiants et ensuite leur proposer une méthode de rééducation pour qu'ils récupèrent le plus rapidement possible. Une méthode élaborée par l'Institut à partir de travaux scientifiques internationaux est matérialisée dans ce kit. Alors ce kit est constitué pour nos étudiants d'un livret d'accompagnement pour noter l'évolution des perceptions et de consignes pour effectuer quelques exercices quotidiens. En plus dans ce kit, on propose à nos étudiants une série d'odorants qui sont présentés soit sous la forme de stylos olfactifs, soit sous la forme d'un diffuseur olfactif qui leur permet tous les jours d'effectuer leurs exercices. A l'intérieur, des huiles essentielles à base d'orange, demandent poivrer de lavande ou de clous de girofle. On va vous proposer de sentir ces stylos et d'évaluer l'évolution de vos perceptions. Essayez de réfléchir à l'odeur que vous êtes en train de sentir. Mais il y a aussi des exercices qui sollicitent l'imagination autour des odeurs. Rien que le fait d'imaginer les odeurs peut permettre d'induire une récupération de la perception olfactive. Des exercices qui ne sont pas réservés aux étudiants de l'Institut. L'ensemble du protocole et les travaux qui ont conduit seront mis en ligne ce mardi sur le site de l'Institut et accessibles gratuitement à tous. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada